Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPERIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui dans notre série Côté psy, nous recevons la psychologue clinicienne Mélanie Vaucheray. Elle nous éclaire sur les différentes étapes que rencontrent les malades pour apprendre à vivre avec leurs pathologies. Lorsqu'apparaît une maladie chronique, le malade peut avoir le sentiment qu'implicitement ou explicitement on le pousse à accepter cette maladie. Or en fait, l'acceptation est un processus. La pensée a besoin de temps pour se faire à cette idée-là. Assez traditionnellement, on s'appuie sur les travaux de Köbleros qui a travaillé sur le processus de deuil. Alors bien sûr ici, il ne s'agit pas de deuil parce que la vie n'est pas en jeu. En revanche, il s'agit d'un travail de la perte ou au besoin du deuil de la bonne santé. C'est au moment de l'annonce de la maladie, il y a une sidération des processus de pensée. Le médecin va annoncer le diagnostic, mais le patient qui ne peut pas l'intégrer va se dire que pour lui, peut-être que l'histoire sera différente. Étape 2, la colère. La réalité de la maladie commence à entrer dans la pensée. Il y a une forme de révolte qui se passe à l'intérieur du patient. Il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive à lui et la colère, elle peut se retrouver aussi bien vis-à-vis de l'entourage que du monde médical et sur lui-même, ça va entraîner une forme de culpabilité à être malade. Étape 3, le marchandage. La maladie est de plus en plus présente, mais le malade va lutter contre cette idée en essayant de négocier certains traitements, accepter d'en prendre certains, mais pas d'autres. C'est à ce moment-là qu'on peut parfois aussi observer des formes de chantage entre le malade et son environnement. Une forme de, peut-être, de victimisation par rapport à la maladie. Étape 4, la phase dépressive. En psychologie, paradoxalement, c'est plutôt bon signe. Ça montre que le malade s'adapte à la réalité qui lui est propre. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de s'arrêter, à cette phase-là. Là, à ce moment-là, on irait plutôt du côté de la pathologie. Mais cette phase de tristesse, de perte d'espoir, se replie à une forme de normalité. Étape 5, l'acceptation. On peut préférer le mot de faire avec, car l'acceptation a peut-être quelque chose de définitif. Le faire avec, c'est vraiment comment on aménage son quotidien, sa vie, pour y retrouver des éléments d'identité qu'on pouvait penser avoir perdus, mais qu'on retrouve pour se recréer. L'acceptation, c'est une forme de recréation de soi avec la maladie dans une forme de continuité de la vie. Là, on a vu que dans le travail de la perte, il y avait cinq étapes. Selon les personnes, ces étapes ne se font pas forcément dans cet ordre. Il peut y avoir des régressions à des étapes antérieures. Ce qui va être important, c'est vraiment cette idée de processus. Il montre que la vie psychique est en route, qu'il se passe quelque chose comme une forme de digestion de l'information pour pouvoir relier un sentiment d'état antérieur de bonne santé qui est perdu, mais ça n'est pas l'identité du malade qui est perdue. Et l'acceptation, elle va permettre de faire ce lien entre le passé et l'avenir avec la maladie. Merci Mélanie Vaucherep pour cet exposé. Nous remercions également le laboratoire Lily qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.